Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet avec des énergies peut-être un petit peu plus légères que ces derniers mois. On va regarder. Donc pour vous les cancers, je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous et évidemment vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Allez, cancer, ascendant, cancer, luna, cancer du 1er au 15 août. Vous avez l'énergie scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors l'énergie scorpion c'est une énergie qui va vous pousser à peut-être affronter des choses qui vous font un peu peur, des problématiques. Allez au fond des choses justement pour faire table rase, pour régler ce qui a besoin d'être réglé, pour dénouer et surtout pour repartir sur de bonnes bases en fait tout simplement. Donc ce qui est intéressant avec l'énergie scorpion c'est que vous n'avez peut-être plus peur justement de dépasser quelque chose, d'affronter quelque chose pour quelque chose de meilleur par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les cancers. Ascendant ou luna, cancer du 1er au 15 août. Vous avez la traversée, le rite de passage. Alors, ici on vous parle de, bah oui, de challenge. Il y a un défi à relever. Un rite de passage, ouais. Ici on vous invite à traverser le pont. Alors ici on voit une espèce de portail lumineux là où effectivement si vous avancez et que vous franchissez ce portail, il y a l'idée de se dire, bah mince, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Il y a une part d'inconnue, je ne sais pas où je vais atterrir, qu'est-ce que... Mais, il y a un désir quand même d'y aller. Il y a quand même cette curiosité, cette envie, voilà. Donc ça c'est le rite de passage où il va falloir, bah, être au défi quelque part, hein. Vous êtes mis au défi de ce que la vie, quelque part, de ce qui se présente à vous là. Bon. Ici vous avez la matrice cosmique qui parle de créativité. En tout cas, cette situation là, visiblement, elle déclenche pas mal de réflexions chez vous, pas mal d'idées, et ça vous inspire beaucoup. Il y a quelque chose comme ça qui vous inspire beaucoup. Peut-être que vous vous faites beaucoup de scénarios dans votre tête, qu'il y a vraiment ce truc où vous vous projetez peut-être d'une manière ou d'une autre dans la situation. Mais pour ça, il va falloir prendre un risque, ou en tout cas se jeter à l'eau. Il va falloir en tout cas utiliser cette énergie scorpion qui va vous aider à affronter vos peurs et à ne pas rester figé dans les doutes, les incertitudes et tout ça. Et oser, oser aller au bout des choses. La matrice cosmique, c'est aussi de se dire qu'il y a forcément quelque chose qui est fait pour vous. Il y a quand même un côté destiné, quoi. Il y a un destin, il y a quelque chose à accomplir. Et quelque part, il faut avoir foi en ça, en votre destinée. Et vous dire, c'est peut-être le moment de découvrir quelque chose. C'est peut-être le moment d'affronter, en tout cas ce qui ne va pas, ou d'affronter la situation. Et de voir ce qu'il y a par la suite. Il y a un côté quand même assez curieux, quand même, derrière tout ça. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle Béline pour vous. Cancer. Ascendant cancer et l'une en cancer. Oh ! Très jolie carte. Oui, il y a un caractère destiné. Vous avez la carte du ciel qui parle de protection et de bénédiction. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train d'explorer des choses. Vous êtes en train de tester aussi, enfin, comment je dois dire, de justement, d'affronter vos peurs, de dépasser des peurs. D'être vraiment dans cette logique de, bon, allez, cette fois j'y vais. Ok, je me lance, je prends un risque ou alors je vais m'occuper d'un problème qui, que, voilà. Il faut dénouer les choses, il faut faire table rase. Et cette énergie scorpion, c'est une énergie très puissante qui vous permet de dépasser tout ça. Et là, vous avez le ciel avec vous. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés sur ce chemin. Alors, ça peut concerner le domaine familial. Ça peut concerner le foyer aussi. Ça peut concerner la notion de construction, de racine, peut-être en lien avec des enfants. Pour certains, ça peut être l'envie de faire un enfant et de se jeter vers l'inconnu. Pour d'autres, ça peut être en lien, effectivement, voilà, avec le côté familier, voilà, le foyer, tout ça. Les responsabilités, il y a une prise de risque derrière tout ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Sortir peut-être de quelque chose de familier aussi, de vos habitudes ou, voilà, pour moi, il y a une prise de risque ou, en tout cas, il y a l'idée d'oser faire quelque chose de différent. L'évolution, waouh. Bon, ben voilà, on vous dit que ça fait partie de votre chemin. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, vous êtes sur ce chemin. Mais pour ça, il faut se lancer. Pour ça, il faut décider, il faut y aller. Et il faut avoir cette énergie scorpion qui vous pousse à vous dépasser pour aller plus loin et pour évoluer. En tout cas, prendre des risques, parfois. Voilà, vous lancez dans quelque chose. Très bien. Et voilà. Et vous avez quoi à la clé ? Vous avez l'abondance. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégés. Donc, soyez rassurés. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Si vous avez envie de, je ne sais pas, moi, pour certains d'entre vous, ça peut être une envie de changement, de partir un peu à l'aventure, de changer de mode de vie ou tout simplement de faire des choses beaucoup plus spontanées, d'aller découvrir, ben voilà, il y a l'idée ici de, ouais, de débloquer un petit peu cette notion d'abondance. C'est-à-dire que la vie va vous montrer qu'elle sera toujours là pour vous. Vous aurez toujours les synchronicités, les heureux hasards qui feront que vous serez soutenus dans vos projets ou en tout cas dans cette direction-là. C'est ça l'abondance. Donc ça, c'est beau. C'est très beau les cancers. Donc vous êtes en train, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle des nombres ? En tout cas, vous êtes soutenus par vos anges, vos guides, par le ciel, quoi, d'une certaine façon. Et oui, et vous, vous êtes encore sur la retenue, vous êtes encore sur la prudence, vous êtes là en train de vous dire, aïe, 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 c'est une prise de risque, je ne sais pas quoi faire. Ouais, il y a l'idée d'être encore là sur le pont et de ne pas encore avoir pris cette initiative-là, même si vous vous sentez appelés, même si vous avez envie de le faire, mais il y a encore pas mal de doutes, d'incertitudes, de peurs, vous êtes encore dans la réflexion. Et là, on vous dit qu'au plus vous réfléchissez, et au plus vous allez vous poser 3 millions de questions à la seconde, et au moins vous allez bouger. J'ai l'impression qu'il va falloir faire confiance à votre instinct ici, les cancers. Et pas forcément à votre logique. Parce que la logique, au bout d'un moment, vous allez nourrir des, peut-être des scénarios négatifs, et du coup ça va vous paralyser, quoi. Alors, on va voir. On va regarder ici avec le tarot des chats mystiques. Donc énergie d'action et activité, on voit que vous, vous cherchez à mesurer les risques, vous faites preuve de patience, de prudence, vous réfléchissez, vous vous triturez l'esprit. Ouais. Le chevalier de... Voyez, le chevalier de Nier, c'est le plus mesuré, modéré, le plus prudent des chevaliers dans le tarot. C'est vraiment jouer la carte de la prudence, et c'est surtout avoir confiance en son propre chemin. Donc là, il y a quelque chose comme ça, où vous, vous cherchez à assurer vos arrières, vous cherchez vraiment à sécuriser un petit peu, à baliser un peu votre chemin. Mais moi, j'ai l'impression que si vous avez l'énergie scorpion, c'est aussi pour aller plus loin. C'est aussi pour que vous puissiez prendre des risques. Tout n'est pas assuré dans la vie. Et oui, vous avez la roue, vous avez le changement, vous avez la dynamique, vous avez, voilà, cette évolution qui est à portée de main, la possibilité d'évoluer, la possibilité de changer, la possibilité d'aller plus loin. Donc oui, j'ai l'impression que vous y allez, mais doucement, mais sûrement. Vous prenez votre temps, quand même, les cancers. Waouh, il y a un as de coupe. C'est magnifique parce que l'as de coupe, ça peut être un projet de cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous plaît. Pour certains, c'était peut-être l'idée d'enfanter, d'avoir un projet d'avoir un enfant. Donc ça, quand on... Voilà, on ne se lance pas comme ça. Voilà, il y a un côté réfléchi là-dedans. Il y a un côté où on fait preuve de patience, de prudence, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision, il faut se lancer. Il y a un côté où, bon, bah ok, on y va. Ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur, qui concerne le foyer, la maison, les enfants, ou le côté habitude et familier, quelque chose comme ça. Où là, il y a un changement qui s'opère. Il y a un besoin d'évoluer. Il y a un besoin d'aller voir plus loin. Et effectivement, il y a une énergie de huit de coupe. Donc la huit de coupe, c'est être capable de laisser sa zone de confort, laisser quelque chose qu'on connaît très bien derrière soi pour aller plus loin, pour aller découvrir autre chose. Moi, je sens que pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement, un changement de vie. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez expérimenter. Voilà, mais c'est quelque chose qui, émotionnellement, est très satisfaisant. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ouais. Et puis après, on a le chariot. Donc le chariot, c'est, voilà, une fois que vous aurez travaillé sur cette notion de réflexion, de prudence, d'organisation, c'est aussi l'organisation, le chevalier de denier, eh bien, vous allez dire, go, on y va. Allez, hop. Donc il y a du mouvement avec le chariot, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, un déménagement, ça peut être du mouvement. En tout cas, il y a l'idée ici d'être en action. Très bien. Très, très bien. Vous êtes sur une belle lancée, les cancers. Donc continuez comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames pour les cancers, ascendant cancer et l'une en cancer, du 1er au 15 août. Évidence. Ah non, c'est l'union sacrée, pardon, je croyais que c'était l'évidence. L'union sacrée, ben l'union sacrée, c'est l'investissement, c'est les engagements, c'est les promesses. Alors tout dépend de ce qui semble être sacré pour vous. Mais il y a l'idée, ici on voit bien une mariée, donc le mariage, c'est sacré. Il y a vraiment ce côté où, voilà, quand on s'engage sur un chemin, il y a quelque chose de sacré. Donc ça peut être l'engagement pour faire un enfant, comme je vous disais. Mais ça peut être l'idée de rejoindre quelqu'un, donc ça veut dire quitter un endroit familier pour aller vers autre chose parce que vous rejoignez quelqu'un quelque part, parce que vous avez un projet en commun, parce qu'il y a des choses. Il y a une union sacrée ici qui se met en place. Et oui, et ça concerne l'autre personne aussi. Donc oui, pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un, il y a peut-être un projet à deux, il y a peut-être quelque chose qui vous, enfin, voilà, quelque chose qui vous unit d'une certaine façon. Ça peut être aussi avec un ami ou quelqu'un de la famille, hein, où il y a un projet en commun, où il y a une union sacrée, quelque part il y a un engagement sacré. Promesses, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Mais c'est vrai que ça demande l'idée de se lancer, de se jeter, d'être vraiment dans cette notion d'engagement. Voilà, on y va. Il y a un as de ciel, un as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit, la bonne nouvelle, la prise de conscience, les choses sont claires. C'est une vérité aussi qui saute aux yeux, il y a quelque chose qui est évident là. C'est pour ça que j'ai dit l'évidence, mais je pense que c'est exactement ça avec l'as d'épée. C'est une évidence. Bon, cette situation-là, en tout cas, va générer pas mal de remue-ménage. Ça peut être aussi des conflits, des désaccords qui ont pu, en tout cas par le passé, qui ont pu avoir lieu, par rapport à ce sujet ou cette idée-là que vous avez. Mais l'assise de ciel, l'assise d'épée, c'est je décide de m'éloigner des conflits. Je décide de m'éloigner d'une situation difficile. J'y vais, j'avance. Voilà, je décide d'avancer. Je ne veux plus continuer à chercher à convaincre. Je ne veux plus continuer à chercher à me défendre ou me chercher à faire quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas d'accord ici. Je vais vers ce qui me va, moi, et je n'ai rien besoin de dire ou de faire ou de prouver à qui que ce soit. Il y a un côté comme ça. Donc ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que vous allez décider de quitter une situation houleuse pour aller vers quelque chose de différent. J'aime beaucoup. La Troie de Terre. J'aime beaucoup la Troie de Terre parce qu'on voit ces trois chats ici qui convoitent. Donc ce scarabée. J'ai l'impression ici qu'on est... Ils ont un projet commun, ces trois chats-là. Ils sont en train d'étudier la situation. Ils sont en train de partager peut-être leurs idées, en tout cas par rapport à ce projet commun. Donc il y a quelque chose ici en commun avec plusieurs personnes ou avec une personne en particulier. Donc oui, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut être en lien avec la famille, avec les différents... Voilà, on prend des décisions. Ça ne prend pas... Voilà, on sent que c'est pour ça qu'on a besoin d'aller au fond des choses. On a besoin d'aller au bout des choses. On a besoin de... Enfin, vous allez avoir besoin effectivement de mettre des choses au clair. Il va y avoir peut-être des conflits, des disputes, mais ce n'est pas grave. En tout cas, vous, vous êtes prêts à affronter tout ça. Vous êtes prêts à passer, à partir, à quitter quelque chose pour vous engager sur un projet en commun avec quelqu'un ici. Voilà. Et ici, vous avez quoi ? Vous avez la neuf de feu. La neuf de feu, c'est... Alors, on voit ces chats qui se réunissent pour élaborer une stratégie, en fait. Donc c'est ça. C'est-à-dire que vous, vous allez élaborer une stratégie. Vous allez essayer, en tout cas, de faire de votre mieux pour que ce projet ou cette situation, ou cette nouvelle relation, ou ce nouveau départ, en tout cas, se passe le mieux possible. Donc la neuf de bâton, c'est vraiment une énergie où vous cherchez des stratégies pour surmonter les problématiques, pour faire preuve de force, surtout, pour aller puiser au fond de vous ce courage et cette volonté nécessaire, pour aller au bout des choses. Donc c'est l'énergie scorpion, un peu comme ça, pour dépasser un peu des peurs, dépasser un peu... Parce que là, il y a l'impression d'être un peu seul, hein, dans cette démarche-là. En tout cas, vous n'avez pas forcément le soutien de tout le monde. Donc il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est un peu difficile, mais vous allez au bout des choses. Et là, le soleil. J'aime beaucoup. Le soleil va vous permettre de rayonner. Le soleil, c'est aussi la réussite. C'est peut-être une réponse favorable. C'est quelque chose qui s'éclaire. C'est quelque chose qui devient évident et qui vous plaît. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, hein, en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui vont fonctionner. Donc ayez confiance en votre projet, en votre nouveau départ. Allez au bout des choses. Et voilà. Et vous allez voir un peu le résultat par la suite. Pour moi, il y a quelque chose de lumineux derrière. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Pour vous, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Du 1er au 15 août. Vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc oui, moi j'ai l'impression que vous prenez conscience que les conflits, là, les disputes avec certaines personnes. Eh bien, vous avez la possibilité de vous en écarter. Vous avez la possibilité de quitter ces conflits, là, de ne plus donner corps à ces conflits. Et d'aller, d'écouter vos convictions et d'aller au bout des choses. Et d'aller, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas grave, tant pis pour elles. Elles ne vous comprennent pas. Elles comprendront peut-être plus tard. Voilà. Mais il y a un côté où, ouais, affirmez-vous. Et aller au fond des choses. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.